On va rester dans la même thématique, puisque le docteur Guijarro, qui est cardiologue aux hôpitaux universitaires de Genève, va nous présenter un papier qui traite de la stimulation de la branche gauche chez les patients qui sont porteurs d'une cardiopathie amyloïde. Bien oui, bonjour à tous. J'espère que vous voyez tous bien le topo. Alors oui, on reste très rythmologique. Je vais donc vous présenter cet article-là que j'ai trouvé à titre personnel bien intéressant, parce qu'en fait, on a souvent ce type de problème. Donc, il s'agit d'étudier, en fait, c'est une série de patients qui ont eu des stimulations de la branche gauche. C'est l'équipe espagnole. Alors, comme vous le savez, le rationnel, c'est que, comme on vient de le voir, en plus, il y a des troubles de conduction qui sont fréquents dans l'amylose cardiaque, que le pacing du ventricule droit peut être délétère, et qu'on a des rationnels déjà pour dire que les stimulations de la branche gauche sont une alternative à la CRT biventriculaire, comme on la connaît. Et donc, en fait, là, ils étudient une cohorte de 23 patients porteurs d'amylose cardiaque sur 130 patients qui ont eu des stimulations de la branche gauche entre décembre 2019 et octobre 2022 chez eux. Et donc, ils expliquent la technique. Alors, ça, c'est un petit peu, comment dire, un habituel pour nous, un suffisant cardiologue. Mais ce que j'ai retenu ou ce que j'ai compris, en discutant également avec un de mes collègues ici, c'est que c'est une technique tout à fait acceptable pour le repérage de la branche gauche d'utiliser la Nine Partition Method. Et puis, le type de sondes utilisées est également très courant. J'en redirai juste un petit mot un petit peu plus tard. L'objectif de l'étude, c'était d'étudier la faisabilité et puis la safety, également quelques données cliniques chez ces patients-là. Alors, ça, c'est le tableau de gauche, l'algorithme de gauche. C'est des recommandations, enfin, pas des guidelines, mais plutôt de l'état de l'art dans Europace sur la stimulation de branche gauche. Et en fait, ce qui ressort dans l'article, c'est que les paramètres qui sont utilisés pour définir une bonne stimulation de branche gauche dans la cohorte sont plutôt des paramètres de likely LBBP. Donc, pas tout à fait, enfin, ils ont élargi un petit peu. Donc, c'est tout à fait acceptable, même si ce n'est peut-être pas optimal pour des rythmologues, mais je les laisserai commenter éventuellement. Donc, les résultats, il y a 17 patients qui ont été implantés avec les sondes SDL qui sont en fait des sondes plus rigides, donc qui permettent, c'est peut-être pour ça qu'ils ont été préférés pour la perforation du septum, en fait, chez ces patients porteurs d'amylose cardiaque. Et donc, 6 autres patients, il n'y avait pas de différence sur l'épaisseur des septums dans ce cas-là. Globalement, 95% de réussite de la procédure, excepté d'un patient qui n'a pas pu avoir de sonde implantée, enfin, qui n'a pas pu avoir de perforation du septum, mais en tout cas, ça paraissait faisable, sans complications, et des durées de procédure autour d'un peu plus d'une heure. Les patients, donc, c'était des choses assez classiques, des patients de 78 ans, majoritairement des hommes, majoritairement des amyloses à transthyrétine, trois porteurs d'amylose AL. Et puis, par rapport aux indications, en fait, ils optaient pour cette technique, donc parfois dans des maladies du sinus, dans des troubles de conduction réculo-ventriculaire. Lorsqu'il y avait une indication de resynchro, ils portaient cette indication-là sur des gens qui avaient dégradé la fonction après un pacing à droite, et puis d'emblée avec des QRS larges, avec une altération de fonction, et également dans une, plutôt, et deux autres patients dans une stratégie d'ablation et de pacing. Ensuite, donc, ils observaient une amélioration, un affinement des QRS dans la cohorte de façon significative, même si on reste en moyenne sur des QRS qui restent assez élargies. Et puis, au niveau du suivi des patients, c'est un suivi qui est très court, sept mois, plus ou moins cinq, des patients qui avaient une stimulation, donc, très fréquente, à 96% en ventriculaire. Ce qu'ils ont observé, c'est un décès, retenu comme une progression de la maladie chez un patient porteur d'amylose AL, et puis quatre admissions pour insuffisance cardiaque, en l'occurrence pour trois patients, trois patients qui faisaient quatre admissions pour insuffisance cardiaque. Plus intéressant, sans doute, c'est l'évolution des paramètres éco-biochimiques. En fait, finalement, les choses sont assez stables. C'est-à-dire que sur le peu de suivi qu'on a, on n'a pas de dégradation de la fraction d'éjection. En tout cas, ça ne ressort pas. Pas véritablement non plus d'amélioration de remodelage, mais bon, ça serait probablement difficile vu les épaisseurs pariétales qui sont observées. Et puis, NT-ProBNP qui reste stable. Dans le groupe des patients qui avaient une fraction d'éjection à moins de 50% à l'implantation, on voit qu'encore une fois, ça reste assez stable. C'est une très petite cohorte, donc on ne peut peut-être pas en tirer des conclusions très étayées. Et puis, sur les paramètres électriques, parce que ça a été abordé juste un petit peu auparavant, en fait, là encore, sur le peu de suivi qu'on a sur cette cohorte, on a des paramètres électriques qui restent à peu près les mêmes. Il y a une diminution de l'impédance. Je crois que les auteurs ne l'expliquent pas tout à fait. Bon, je n'ai pas d'explication. Pour être franc, j'en ai parlé avec un de mes collègues ici et qui n'avait pas une idée préconçue sur l'explication de cette baisse d'impédance au cours du temps. Et puis, voilà. Donc, en conclusion, discussion, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que cette stimulation de branche gauche, elle semble faisable et puis sans signe d'alerte sur la sécurité dans la majorité des patients. Apparemment, les critères de stimulation apparaissent stables. Alors, dans la discussion, ils essayent d'expliquer que c'est peut-être le fait que la sonde, elle est dans le ventricule gauche, dans le septum et non pas en sous-endocardique, là où potentiellement, il pourrait y avoir plus de dépôts amyloïdes. Bon, je ne sais pas si c'est une explication qu'on peut retenir. Pas d'amélioration, mais pas non plus de dégradation observée chez ces patients, sous réserve des limitations, comme je disais, que c'était rétrospectif, une petite cohorte et un petit suivi. En tout cas, c'est probablement des techniques qui se font dans différents centres et peut-être d'avenir dans cette pathologie-là, vu qu'on sait qu'on peut être délétère chez les patients qui sont stimulés à droite. Si j'ai juste quelques secondes, en fait, je souligne aussi un papier qui est tout récent, qui, très général, ça sort du cadre de l'amylose cardiaque, mais qui va dans le sens que cette stimulation de la branche gauche est peut-être moins arythmogène que les stimulations biventriculaires en termes de troubles du rythme ventriculaire et de survenue d'une nouvelle fibrillation intérielle. Donc, je pense qu'on n'a pas fini d'en reparler de cette stimulation de branche gauche, notamment chez nos patients. Je vous remercie. Merci, Damien, pour cette présentation. Effectivement, c'est intéressant. Ça se fait de plus en plus, mais petite série et non comparative. La question, c'est que finalement, selon toi, et encore une fois, je sais que c'est compliqué d'y répondre, mais quel profil de patient mériterait qu'on prenne le temps et qu'on essaye de stimuler la branche gauche plutôt qu'une stimulation classique dans l'amylose cardiaque ? En fait, c'est ce qui est certain. Ce que j'ai appris aussi sur la stimulation de branche gauche, c'est qu'il faut malgré tout une courbe d'expérience parce que ça reste une technique assez délicate, je pense, d'un point de vue rythmologique. Et du coup, il y a une courbe d'apprentissage dans les centres qui est importante. Je crois qu'il a été décrit que dans le registre européen, il fallait à peu près des volumes comme plus de 150 pour dire que les centres sont, comment dire, voilà, donc ça ne pourra pas vraisemblablement concerner tous nos patients demain. Je pense que les patients qui ont des dysfonctions entre oculage gauche et qui ont des gestes rapides et peut-être dans des centres entraînés, ça peut être une option. Je vais vous donner un exemple récent ici d'un patient qui avait une amylose TTR avec une dysfonction VG à 30% qui était en flotteur rapide et qui se trouve qu'il avait également un thrombus dans l'auricule. Chez ce patient-là, il a été ablaté au niveau du nuage et c'était une option que d'utiliser cette technique-là. Alors bon, en fait, je pense que je ne sais pas s'il y a un profil particulier qui va se détacher. Peut-être qu'à terme, ce sera peut-être tous les patients qui auront besoin d'être implantés pour éviter justement une dégradation secondaire. Il me semble que lorsqu'il y a plus de 40% de stimulation, il y a des séries qui ont montré qu'une dégradation déjà fonctionnait chez ces patients. Donc peut-être qu'on arrivera assez vite à essayer de le voir chez la plupart des patients. Je ne sais pas si je réponds correctement à tes questions. Oui, oui, oui. Non, si, c'est une réponse. C'est compliqué, tu dis. Plusieurs questions dans le chat, notamment sur le fait que la paroi septale est infiltrée et que du coup, peut-être que... Est-ce qu'il mentionnait des procédures plus complexes que sur des sujets non amylose cardiaque ? Non, pas vraiment. Non, non, pas vraiment. En fait, ils étaient plutôt satisfaits, finalement, de ce qu'ils étaient arrivés à faire sans complications per procédure. J'ai la chance d'avoir un collègue qui est très haut placé, on va dire, au niveau européen, rythmologique, c'est le professeur Burry qui fait beaucoup ce type de procédure. Et lui, pour lui, ça lui paraissait tout à fait faisable. En fait, chez les patients amyloses, il en a fait plusieurs. Et en fait, il était plutôt, comment dire, en ligne avec ce qui était donné dans cet article-là. Il y a une question là dans le chat à propos de différences potentielles entre les types d'amylose. À elle, moins épaisse, c'est peut-être plus rigide. À TTR, plus épaisse, c'est peut-être un peu moins rigide. Est-ce qu'ils ne décrivent pas le type, les différents aspects de suivant le type d'amylose ? Il n'y avait que trois à elle. Alors, la seule chose qui me semble qui est décrite dans l'article, c'est que le patient qui avait le septum le plus fin, on va dire, c'était évidemment un patient qui avait une amylose à elle. Et en l'occurrence, je crois que c'était, si je ne veux pas dire de bêtises, 11 ou 12 millimètres. Donc, un septum, finalement, quasiment normal. C'est le seul commentaire que je peux faire par rapport à cette question-là. C'est sûr qu'après, il faudra plus d'expérience. Une autre question du chat, du fait de ces risques de pacing après des synchronisations, est-ce que tu penses qu'il y a une place pour la CRT ? Je traduis la question du chat, finalement, en attendant que cette solution de stimulation de la branche gauche soit... Oui, bien sûr. Ça, j'en suis... La CRT, je pense que la question, c'était dans quelles indications on doit mettre une CRT chez ces patients ? Chez tous les patients, à mon avis, d'emblée, des fonctions systoliques qui sont dégradées, soit en indication à peu près classique de la CRT, soit éventuellement lorsqu'il y a des QRS élargies, une dysfonction VG et qu'on a besoin d'aller implanter. Et puis après, chez les gens implantés qui se dégradent lorsqu'ils sont stimulés, je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser. Si on observe dans l'histoire clinique du patient qui a une cassure par rapport à ça, il faut toujours aller un petit peu à la pêche aux informations en termes de pourcentage de stimulation. Là, je pense qu'il n'y a pas de questions à se poser. La re-synchro dans l'amylose cardiaque, ça me paraît, comment dire, une thérapeutique utile qu'il faut envisager. Déjà, ce qu'il y aurait quelque chose à faire, c'est répondre à la question de savoir qui va se dégrader sous stimulation mono-VD. Aujourd'hui, en tout cas, à ma connaissance, c'est compliqué de prédire la dégradation de la fonction sur le style mono-VD. Et dans ces cas-là, peut-être que ce seraient ces patients-là qui seraient candidats, mais encore faudrait-il qu'on ait des paramètres de prédiction. C'est quelque chose qu'on pourrait faire aussi facilement dans l'IF, ça. Voir quels patients se sont dégradés en termes de fonctions systoliques après stimulation mono-Ventriculaire morte. Nous, on en fait un peu, mais je n'ai pas le recul sur nos amyloses cardiaques. On en fait dans l'amyloses cardiaques également, mais je ne saurais pas te donner le recul en termes de résultats. Avec Olivier, ce qu'on faisait au CHU à Toulouse, dans l'équipe, c'est qu'on la plaçait un peu différemment, cette stimulation de la branche gauche. On l'a proposé beaucoup aux patients qui n'avaient pas d'indication de rosynchro, mais chez qui on sentait qu'il allait avoir une stimulation extrêmement fréquente, parce que c'était du béat avec complet, des gens qui avaient des gros troubles conductifs. On se disait que ceux-là, ils vont probablement se dégrader avec une stimulation ventriculaire droite seule. Et donc, on allait souvent avec nos rythmos en se disant, voilà, on va essayer de faire une branche gauche, comme ça, on ne met qu'une sonde. C'est souvent moins long, ça se complique un peu moins. Et on se disait, voilà, c'est peut-être une petite prévention. Ce n'est pas parfait, mais souvent, on le plaçait comme ça chez nos patients. Sur ces paroles, peut-être qu'on peut conclure. En tout cas, merci beaucoup à nos deux orateurs, à nos modérateurs. Et puis, on se retrouve le 15 février 2024 avec deux excellents orateurs bien connus de la bibliothèque, Jean-Christophe Echer de Dijon et puis Pauline Fournier de Toulouse. Voilà, très bonne journée à vous. Bon courage et puis bon diagnostic d'amylose. Et puis, bon pacing maintenant. À bientôt, bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada